Les voyages de Gulliver, Jonathan Swift Je ne sais quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, ni de ceux qui se sauvèrent sur le roc ou qui restèrent dans le vaisseau. Mais je crois qu'ils périrent tous. Pour moi, je nageais à l'aventure et fus poussée vers la terre par le vent et la marée. Je laissais souvent tomber mes jambes mais sans toucher le fond. Enfin, étant près de m'abandonner, je trouvais pied dans l'eau et alors la tempête était bien diminuée. Comme la pente était presque insensible, je marchais une demi-lieue dans la mer avant que j'eusse pris terre. Je fis environ un quart de lieu sans découvrir aucune maison ni aucun vestige d'habitants, quoique ce pays fût très peuplé. La fatigue, la chaleur et une demi-peinte d'eau de vie que j'avais bu en abandonnant le vaisseau, tout cela m'excita à dormir. Je me couchais sur l'herbe qui était très fine et je fus bientôt ensevelie dans un profond sommeil qui dura neuf heures. Au bout de ce temps-là, m'étant éveillée, j'essayais de me lever, mais ce fut en vain. Je m'étais couchée sur le dos, je trouvais mes bras et mes jambes attachés à la terre de l'un et de l'autre côté et mes cheveux attachés de la même manière. Je trouvais même plusieurs ligatures très minces qui entouraient mon corps depuis mes aisselles jusqu'à mes cuisses. Je ne pouvais que regarder en haut. Le soleil commençait à être fort chaud et sa grande clarté blessait mes yeux. J'entendais un bruit confus autour de moi, mais dans la posture où j'étais, je ne pouvais rien voir que le soleil. Bientôt, je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche et cette chose avançant doucement sur ma poitrine montait presque jusqu'à mon menton. Quel fut mon étonnement lorsque j'aperçus une petite figure de créature humaine haute tout au plus de trois pouces, un arc et une flèche à la main, avec un carquois sur le dos. J'en vis en même temps au moins quarante autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur. Il y eut même quelques-uns, comme je l'ai appris ensuite, qui furent dangereusement blessés par les chutes précipitées qu'ils furent en sautant de dessus mon corps à terre. Néanmoins, ils revinrent bientôt et l'un d'eux, qui eut la hardiesse de s'avancer si près qu'il fut en état de voir entièrement mon visage, levant les mains et les yeux par une espèce d'admiration, s'écria d'une voix aigre mais distincte et qui n'a dégoule. Les autres répétèrent plusieurs fois les mêmes mots, mais alors je n'en compris pas le sens. J'étais, pendant ce temps-là, étonnée, inquiète, troublée et tel que serait le lecteur en pareille situation. Enfin, faisant des efforts pour me mettre en liberté, j'eus le bonheur de rompre les cordons ou fils et d'arracher les chevilles qui attachaient mon bras droit à la terre. Car, en le haussant un peu, j'avais découvert ce qui me tenait attachée et captif. En même temps, par une secousse violente qui me causa une douleur extrême, je lâchais un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit, cordons plus fins que mes cheveux même, en sorte que je me trouvais en état de procurer à ma tête un petit mouvement libre. de procurer à ma tête un petit mouvement libre.